Nous créons un des plus grands business de toute l'histoire de la civilisation. A l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. C'est une nouvelle forme de transport qui sera d'une grande utilité tous les pays. Toutes les villes, toutes les familles, tous les hommes. Quelque chose d'essentiel pour l'humanité. Pour l'élaboration de cette innovation des transports appelés Skyway, commencés il y a 36 ans, 7 milliards de roubles ont été nécessaires. Pour commencer à vendre cette technologie, il faut construire un lieu d'essai grand-heure nature où elle sera certifiée et en démonstration pour les futurs clients du monde entier. Ce centre d'essai actuellement en construction a été baptisé éco-technoparc. Pour réaliser ce parc auprès de Minsk en Russie, nous avons besoin de nous donner des moyens financiers pour les 3 ans à venir. Après, nous dépasserons tout le monde dans ce secteur d'activité du transport à Côte. Et toujours, ce qui représentera une capacité financière de plusieurs fois le budget de la Russie. Une fois tout cela réalisé, nous prévoyons occuper et accueillir place, soit pas moins de 50% de ce marché du transport. Boeing est un des plus brillants exemples qui démontrent ce point de l'histoire. Les empires comme l'Union soviétique se sont écoulés et pourtant les infrastructures de circulation sont toujours fonctionnaires. Tout comme la grande voie trans-sibérienne, construite il y a plus d'un siècle, elle a traversé les révolutions, les guerres civiles et mondiales. Au même titre, notre système de transport à portes suspendu, Skyway, sera également au service de l'humanité durant plusieurs siècles. Il permettra aux premiers investisseurs de percevoir des revenus issus de cette innovation technologique. Le projet passera alors de la catégorie « Innovation » à la catégorie « Investissement » après la certification. Ensuite, le résultat de ce projet technologique sera exporté et implanté sur tout le continent à travers la planète. En fonction du montant de ces investissements, chaque investisseur deviendra propriétaire de quelques mètres ou quelques kilomètres de voir Skyway en fonction du montant placé. Les investissements, puis les propriétés d'infrastructures ainsi que les dividendes des actions seront transmissibles à votre descente. Ces infrastructures et l'ouverture au capital de cette technologie n'est pas réservée qu'aux fonctionnaires et de responsables gouvernementaux, mais à des gens comme les usagers et les contribuables lambda par le paie d'investissement en bourse que les personnes pourront contrôler leur propre poche. C'est de cette raison que selon les lois britanniques, vous allez pouvoir bénéficier davantage à l'investissement des innovations, des actions de notre compagnie. Alors, bonsoir. La technologie innovante de transport Skyway. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de cette belle technologie qui, pour ma part, n'est plus à démontrer. Mais nous allons en parler, bien évidemment, afin que beaucoup d'autres personnes puissent savoir et comprendre exactement où est-ce qu'on va avec ce magnifique projet de transport innovant Skyway. Alors, tout d'abord, avant de commencer, nous parlerons des différentes informations, bien évidemment. Nous verrons l'information du moment qui est arrivé tout à l'heure concernant le changement d'étape. Et donc, selon cette information, bien évidemment, je tiens à informer tous les investisseurs et potentiels investisseurs que le changement d'étape a été repoussé à une date ultérieure. Alors, nous verrons la chose plus en détail tout à l'heure. Ensuite, nous parlerons donc de l'avenir du système de transport Skyway au Nigeria. Et enfin, nous parlerons de ce système de transport, nous verrons les problèmes qu'il vient résoudre, nous verrons les différents engins que cette technologie propose. Et bien évidemment, avant de vous laisser, nous parlerons d'une... Je vous laisserai avec une vidéo, bien évidemment, sur France 2, où il est question de... Où cette chaîne de télévision internationale nous parle du projet Skyway. Et je vous dirai donc rendez-vous à la prochaine présentation. Bien, sans d'autres fois tarder, donc, je suis Donatien Gérard, je suis Donatien Gérard, ingénieur de génie électrique de formation. Je suis Camerounais, je suis Camerounais et investisseur dans le projet de transport Skyway depuis 2018. Alors, depuis que j'ai eu vent de ce projet, j'ai décidé de me lancer. J'ai décidé de me lancer parce que je me suis retrouvé en ça, en fait. Je me suis retrouvé dans ce projet, j'ai compris que c'est quelque chose que j'attendais depuis. Une opportunité de changer à jamais le cours d'une vie. Voilà pourquoi je l'ai saisi et j'invite tous mes frères Camerounais aussi à saisir cette opportunité le plus tôt possible. Parce que plus tard, il sera trop tard. Justement, en parlant de plus tard, il sera trop tard. Je veux parler donc du changement d'étape. Ce changement d'étape permettant de passer de l'étape 14.1 de la sous-étape 14.1 à la sous-étape 14.2 devait causer la réduction du nombre de parts offerts dans chaque pack d'investissement. La remise actuelle donc est prolongée jusqu'au 25 juin. Voici donc une excellente nouvelle pour ceux qui n'ont pas réussi à faire un investissement avant le changement de sous-étape. La remise actuelle est prolongée jusqu'au 25 juin à 18h GMT plus 3. Donc disons, étant donné que nous sommes au Cameroun, il est question ici de 15h GMT plus 16h GMT plus 1. Bien, cela signifie que vous pouvez, vous, en tant que potentiel investisseur ou en tant qu'investisseur, vous pouvez donc toujours enregistrer une offre d'investissement avec une remise plus élevée et obtenir bien plus d'actions. Nous vous rappelons que la remise actuelle s'applique également au nouveau versement. Si vous voulez effectuer le premier versement avant le 25 juin à 18h GMT plus 3, votre remise sera toujours valable même après le changement de sous-étape. Vous avez donc la possibilité aujourd'hui de fixer le prix auquel vous voulez payer vos parts. Pour vous aider, on va décider, pour vous aider donc à vous décider d'investir ou non. Vous pouvez voir dans votre back office un tableau des remises applicables après le 25 juin. Vous pouvez le voir dans la section mes investissements du bureau personnel, dans la section mes investissements du back office. Alors, Skyway String Transport, l'avenir des transports au Nigeria est arrivé. Skyway String Transport, l'avenir des transports au Nigeria est arrivé. L'entreprise Unisky String Technology est sur le point de redéfinir l'industrie du transport au Nigeria. Il présente également des opportunités d'investissement pour les Nigériens. Les défis du système de transport urbain au Nigeria. En fait, un système de transport efficace et dépendant de n'importe quel pays est directement proportionnel à sa croissance et son développement économique. En effet, les systèmes de transport transport des personnes et des marchandises qui sont les principaux moteurs de l'économie, du point A au point B. Au Nigeria, donc, le système de transport urbain qui comprend les transports routiers, ferroviaires, aériens et maritimes a été traité avec des stéréotypes par les gouvernements nigériens successifs. Et cela est évident dans les résultats moribonds associés à leurs divers projets de transport à travers le pays au fil des années. De tous les moules de transport, le plus utilisé par les Nigériens est le transport routier. Et c'est également un fait dans la plupart des pays. Pour une ville, un État comme Légos, pour une ville-État comme Légos, avec environ 15 millions d'habitants, le transport routier a été confronté à de nombreux défis, tels que les embouteillages et les difficultés de stationnement, l'allongement du temps du trajet, les infrastructures élevées et les routes mal entretenues, les impacts environnementaux autant que moi, et la consommation d'énergie, les accidents et les autoroutes. En plus des défis mentionnés, la plupart des États ruraux du Nigeria ont également dû faire face à des problèmes d'accessibilité. Certains États sont séparés par des collines, les rivières et les forêts, et les déplacements quotidiens sont généralement très intimidants, car les gens doivent parcourir des kilomètres pour atteindre les autres parties de la ville. La vague d'enlèvement sur les autoroutes qui a également récemment tourmenté la nation, bien qu'un défi de sécurité a été également souligné comme un défi du transport routier, car la plupart des voyageurs ont maintenant le cœur à la bouche, souhaitant que les voyages entrepris ne doivent pas être leurs derniers. Les défis sont sans fin. Se déplacer sur les routes nigériennes aujourd'hui est un cauchemar quotidien que de nombreuses personnes sont obligées de vivre, faute d'alternatives au système de transport moribond qui existe. Le transport Skype arrive donc au Nigeria, dans un continent africain. Félicitations déjà à tous les investisseurs. Félicitations à tous les investisseurs. Qu'est-ce que SkyWay ? Qu'est-ce que SkyWay donc ? Beaucoup de personnes se posent la question. Il s'agit ici d'une solution innovante aux problèmes modernes de transport urbain, de marchandises et de transport à grande vitesse. Le projet international qui se développe en Biologie et aux Émirats Arabes Unis. Actuellement, la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'allure dans le monde. Vous verrez plus tard. Cette technologie permet d'éviter les embouteillages. Elle permet aussi... Elle peut aussi être construite sur tous les types de voies, sur tous les types de climat et tous les types de terrain. La structure de voies est au-dessus du sol. Donc, il s'agit d'un système de transport à rail suspendu au-dessus du sol. Bien. En 1914, l'usine de confesseur russe, appelée Enyem, produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Étonnamment, c'est ainsi qu'il a présenté le monde dans un avenir proche. On voit là-haut une escatarde ajourée avec un wagon suspendu. Il y avait plusieurs illustrations dans la boîte à bonbons. Et sur chacune d'elles, il a représenté ce transport inhabituel. L'artiste a donc prédit avec précision ce qui se passerait sur Terre. Ce qui nous arrive aujourd'hui, on insiste carrément à un pandémonium des personnes et des machines. Dans l'illustration présente, les voitures et les trams entrent en collision. On voit les gens qui courent essayant de ne pas tomber sous les roues. Mais dans le ciel, on aperçoit toujours et toujours le même tramway céleste. Imaginez-vous, on parle ici de 1914. Et les embouteillages étaient déjà prédits par cet artiste de science-fiction. Eh bien, dans cette situation qu'on peut voir ici, les embouteillages sont carrément, ont atteint un niveau qui dépasse tout entendement. Cette situation nous est familière et pas seulement sur les images. C'est notre monde, c'est le transport des niveaux 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque année, un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Que ce soit des accidents de tram, navire, avion, que ce soit par actes terroristes, par conflits militaires, que ce soit des catastrophes naturelles ou des blessures professionnelles. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Alors, les effondrements du transport affectent l'économie gravement. Les ports étant surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont donc obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi donc, nous arrivons aux deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir la surcharge des voies de transport et le manque de sécurité causant la mort des personnes, bien évidemment. Sur ces images, vous pouvez voir les différentes voies de transport qui existent aujourd'hui et les différentes solutions qui s'avèrent vraiment inefficaces. Voyez-vous, dans le désert, les voies sont inondées de sable et en temps de neige, les voies ferrées sont pratiquement impraticables, les ponts qui se détruisent. On se rend compte que la nature essaie de se défendre. En construisant des routes, l'homme envahit la nature, ok ? C'est un fait. La nature, elle, quant à elle, elle vit sa vie et elle essaie de résister à l'homme. L'homme, par contre, reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus supporter. Voilà pourquoi le réchauffement climatique aujourd'hui. Le problème de réchauffement climatique aujourd'hui est un problème créat, est un problème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il faut à tout près trouver une solution maintenant. Nous arrivons donc justement au troisième problème du transport moderne aujourd'hui, qui est la pollution de l'environnement. Étant donné que nous sommes en train d'aller vers le tout électrique des appareils que l'on utilise, le tout électrique des systèmes de transport afin de protéger la couche d'ozone, alors nous sommes sur la bonne voie avec ce nouveau système de transport. Mais à la base, il faut savoir que le passage du transport moderne en existant ne résoudra pas le problème de l'écologie. OK ? Parce que le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles fonctionnent au moyen des combustibles fossiles qui polluent eux également l'environnement. l'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation. Moins de consommation d'énergie. Nous arrivons donc au quatrième problème, au quatrième défi du système de transport moderne aujourd'hui, qui est de réduire donc la consommation d'énergie. De différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coups de matériel restent évidents. Les tentatives de construire une route en laver ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffèrent d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule différence. Des tentatives de solution existent, mais se sont toujours avérées inefficaces. Les voilà quelques tentatives citées sur ces images. Alors, ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées comme financielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière, la simple roue roue par des roues électriques, nous obtenons un nouveau transport. Alors, bien évidemment, il ne faut surtout pas confondre ce nouveau transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Pourquoi ? Parce que ces derniers n'ont pas leur moteur. À la base, et en plus, ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique sont tirées au-dessus de la cifrage du sol, le funiculaire sur le flanc des montagnes. Le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, pourquoi est-ce que nous avons donc à faire ici une technologie qui est identique aux autres technologies de transport à leur arrivée ? Nous sommes en train de construire quelque chose de nouveau dans la civilisation à l'identique de ce que Stephenston, Ford ou Boeing ont réalisé. Lisez avec moi cette assertion de Anatoly Yuniski, qui est le concepteur général de Skyway. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles qu'aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, le transport par autoroute, le transport ferroviaire, le transport par aviation, ce sont des transports qui sont arrivés et qui ont révolutionné à l'époque. Aujourd'hui, le système de transport Skyway arrive et va révolutionner son époque. Ce n'est qu'une question de temps. Et aujourd'hui, avec la grande médiatisation du projet qui se dispute par plusieurs médias internationaux. D'ailleurs, à la fin, je vous ai promis une vidéo sur France 2, vous la verrez vous-même. Elle est assez magnifique. Donc, j'aimerais que nous fixions ensemble le problème ici, qui consiste à se déplacer confortablement du point A au point B à la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image. J'espère que tout le monde peut voir à quel point nous détruisons la faune et la flore. pour construire les autoroutes, pour construire les voies ferrées. La prochaine étape, donc, après avoir détruit, il faut créer une fondation multicouches de 2 mètres sous la route. Ensuite, c'est seulement à ce moment que nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel pour l'eau. Pour éviter les travaux de terrassement lourd et la destruction de l'habitat et des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Donc, voilà ce que les hommes ont compris et ils ont commencé à construire, donc, des ponts. Cela s'est toujours avéré inefficace. Rappelons donc le schéma de construction précédent, la méthode, je veux dire, précédente utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Et donc, imaginons qu'au lieu d'un pont lourd et coûteux comme celui-ci, on pose le câble. Les supports lourd ne sont donc pas nécessaires et sont remplacés par des supports légers puisque le câble lui-même est déjà léger. On va donc tirer le câble et fixer, bien fixer, les restes émités de ce câble dans le sol. De la même manière, les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Nous enlevons ensuite, donc, les supports qui n'étaient pas nécessaires. Nous plaçons donc, nous entourons, notre câble dans une enveloppe et nous obtenons donc une structure d'un rail unique que vous pouvez voir en section sous cette image. C'est ainsi que cette structure ressemblant en section, la composition et les propriétés sont sur le schéma. On a le corps du rail, les cordes, la taille du rail, la rampe visseuse. Et je tiens à signaler que pour plus d'informations, vous pouvez aller trouver, les trouver sur le site de l'ingénieur uniski.ingénieur. Pour plus d'informations sur cette structure de rail, sur cette base, donc, de structure de rail, nous pouvons avoir trois types de structures de trajet, à savoir la structure rigide, la structure semi-rigide et la structure flexible. Regardez donc, sur cette image, les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Sur cette photo, on a affaire à un photomontage. Ce photomontage montre les aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. Alors, en passant dans ce cas, donc, vous pouvez passer des supports intermédiaires. Vous pouvez vous passer, autant pour moi, des supports intermédiaires. Ces supports que l'on a placés dans l'eau pour pouvoir soutenir le pont. La largeur de la rivière à cet endroit est 600 mètres. Il peut être facilement bloqué par une seule travée. Il s'agit ici d'une image du pont sur la divina occidentale d'Ariga, profondeur jusqu'à 600 mètres. C'est un photomontage pour vous montrer comment est-ce que le système de transport peut être adapté à ce type d'environnement. Mais par contre, ici, ce n'est pas un photomontage, mais une vraie faute prise en 2019 dans les Technoparks de Skyway dans la ville de Minsk, en République de Bieloissie. Une caractéristique distinctive des structures de trajet à rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La taille la plus importante du transport du deuxième niveau, la tâche, autant pour moi, la plus importante de ce système de transport du deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique permet donc d'éviter l'influence du facteur humain. Et bien évidemment, la conception a prévu un système anti-derraillement spécial. Il est donc possible de réduire la charge sur la structure de trajet et d'augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut donc diviser la grande composition en wagon-moteur-automoteur, en wagon-automoteur, autant pour moi, séparer et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les dix secondes, avec le développement moderne de la technologie informatique. Et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre un tel problème. J'aimerais que nous revenions d'abord à ces photos qui nous sont familières ou plutôt aux roues moteurs. Ceci, donc, est l'une des roues moteurs spécialement créées pour le transport à cordes de Skyway. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite, chose très importante. Ceci également fait à l'heure du roulement de la roue en acier sur le rail. La solution, donc, la plus importante pour réduire la consommation d'énergie d'un véhicule est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Le courant de vent complexe autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affecte grandement la consommation de carburant de celle-ci. Et ici, on a déjà le coefficient de traîner qui est près de 10 fois inféduire à celui d'un véhicule d'une voiture conventionnelle moderne. Sur le transport de second niveau, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Ici, on a affaire à un unibus à grande vitesse. Voici donc, en grandeur nature, l'appareil qui vient d'être monté sur le schéma précédent. Elle a été prise, cette photo, en Biélorussie en 2018. Pour cette raison donc, un transport à grande vitesse peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. On réduit la résistance aérodynamique à l'air et on réduit donc la consommation de carburant par an. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne, à savoir le manque de sécurité, le niveau de pollution de l'environnement qui est élevé et la forte consommation d'énergie. Regardons donc l'émission qui est élevé et le système de transport SkyWay est le plus optimal en termes du coût du capital, la réduction du coût de production, les réalisations, le coût des opérations, le niveau de consommation, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement, le taux d'accident de transport. On voit que le système de transport SkyWay vient résoudre énormément de problèmes. Le taux d'accident de transport. Je tiens à signaler que l'histogramme représentant le système de transport SkyWay est en veille. Donc, on a le taux d'accident de transport, le niveau de pollution de l'environnement, le niveau de consommation d'énergie. Le graphique suivant montre clairement que par rapport aux autres systèmes de transport, il reste le plus optimal. Voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modèles, à la fin opérationnels et projectifs. Et là, on se rend compte que le coût par kilomètre, la dernière ligne là, le système de transport SkyWay est près de dix fois inférieur à celui du transport moderne, conventionnel, à la fin opérationnel et projecté. Donc, SkyWay, le système de transport, le deuxième niveau est un transport léger, sûr, économique surtout. Éco-lo-gi-queux. L'auteur donc du projet qui est Anatoliy Unitski, le voici. A tout seigneur, tout honneur, comme je dis toujours. C'est un homme qui a travaillé sur ce projet depuis plus de 36 ans aujourd'hui. Et il lui a fallu 40 ans de recherche, de calculs, d'expériences pour que sa création voie le jour. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent se retrouver sur son site Unitski.ingénieur. Il y a aussi des matériaux, pour ceux qui sont particulièrement curieux, avec des calculs bien détaillés. Ici, on a une image représentant les différents systèmes de transport moderne pour le transport des passagers. Ici, on a sept modes de transport qui ont déjà été développés. Et sur cette image suivante, on peut voir les différents systèmes de transport en grandeur nature. Voici les différentes photos. Et aussi, sur cette image qui suit, on voit les différents systèmes de transport mis sur pied par la technologie Skyway pour le transport des marchandises. Il y en a quatre modèles qui sont pour le transport des marchandises. OK. Le transport se déplace au-dessus du sol, des routes et au-dessus de l'eau, sans être efférée avec les autres modes de transport. Ils s'intéressent donc facilement à n'importe quel type d'environnement occupant un minimum d'espace à la surface du sol. Ainsi, ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport, encore, il n'est pas nécessaire de niveller les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux. Ou de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Et avec les méthodes modernes de livraison, de structures, de construction, il n'est donc pas nécessaire de niveller les terrains, ni de bloquer les voies de migration des animaux, et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Et avec les méthodes modernes de construction, de livraison de structures, par les donnes volants, fournies également par la technologie, il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Le transport à corde s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à corde a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Ces photos que vous voyez ont été prises en 2018 à Berlin, lors de l'exposition Innotrans. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent la direction de Skyway. Bien sûr, il est impossible de passer devant l'appareil frappant une forme futuriste véritablement inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, bien évidemment, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à corde Skyway facilité peuvent être facilement trouvés sur le site de l'ingénieur. Un audit a été effectué par le cabinet d'audit financier indépendant russe. Et donc voilà, c'est le lien au site. Et aussi par les représentants des KPMG. Et il s'est avéré que la propriété intellectuelle de l'ensemble des travaux sur Skyway a été calculée et évaluée à 400 milliards de dollars. Je tiens à signaler que KPMG est l'un des quatre plus grands cabinets d'audit du monde. Et que cet autre cabinet d'audit fait partie des 100 plus grandes sociétés d'audit est estimée de Russie. Donc voici le lien au site. Voici le lien au site. Alors, la technologie de transport Skyway a obtenu 83 brevets de 18 pays des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats aussi elle a obtenu, plusieurs récompenses également. Ici, vous ne pouvez voir que le tiers de tous les diplômes, tous les documents que l'entreprise a. Là, vous pouvez également trouver le reste sur leur site. Là, vous aurez tous les documents dont vous avez besoin. Le site unitski.ingé. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener un tel travail titanesque. Pour ce faire, la société Unitski-Thing Technologies a été créée à Minsk, en République de Bélorussie. Depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. En pas plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété de bureaux et de production couvre une superficie totale de 1000 mètres carrés. Dans sa production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées. Des marchandises, des machines pour le transport de marchandises et passagers. Pour le transport humain et inter-humain à grande vitesse et à hyper vitesse. C'est suspendu et monté d'une capacité de 2 à 2000 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. Quant aux autres modèles, y compris dans la version tropicale essentiellement en cours d'exécution norme de mix, se trouve donc l'éco-technoparque dont on a parlé dans la vidéo du début. Le premier site d'essai de certification et de démonstration de la technologie à corps du monde entier. Cette photo a été prise en 2016 et aujourd'hui, on n'arrive plus à reconnaître cet endroit. L'éco-technoparque est bel et bien là. C'est effectif. Chaque année à l'heure de l'éco-fest. Des milliers d'investisseurs, des milliers d'investisseurs de partout dans le monde se rassemblent. Ceux-ci peuvent voir de leurs propres yeux la réalisation et s'assurer de tout ce qui s'y passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a également commencé la construction du centre d'innovation SkyWay aux Émirats arabes unis. Dans l'Émirat de Sarja, le centre d'innovation SkyWay de Sarja est un groupe de recherche et de production qui lui deviendra l'avant-poste du groupe SkyWay lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur la piste de construction de Sarja. Le transport aux Émirats arabes unis sera donc une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera très bientôt mis en œuvre. Dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera facilement dans tout le paysage terrestre et ne nous surprendra plus comme aujourd'hui le fait le train, le TGV ou le métro. Il ne nous surprenne plus du tout. Aujourd'hui, comme j'ai dit au début, nous sommes à l'aube du passage vers la sous-étape 14.2. Le moment de prendre des actions, c'est maintenant parce qu'après cette étape, le nombre de parts dans chaque PAC va encore diminuer. Donc les gars agissent maintenant. Alors déjà aujourd'hui, l'ISC-String Technologie, qui développe la technologie SkyWay, a déjà des contrats signés avec plusieurs pays à l'instar de l'Estonie, les Émirats arabes unis, le Vietnam, la Finlande, la Russie, la Slovaquie, le Nigeria, tout ici à côté. On en a parlé dès le départ de ce webinaire. Alors, nous voulons résumer le transport aérien SkyWay comme étant un transport innovant, rapide, sûr, facilement intégrable, économique et surtout respectueux de l'environnement. Bien, vous voyez donc que ce système de transport vient résoudre d'énormes problèmes et est le plus efficace et le plus optimal actuellement. Donc, avant de vous laisser, je vais placer cette fameuse vidéo dont je vous ai parlé sur France 2, où il est question de parler de la technologie SkyWay qui est en plein développement aux Émirats arabes unis dans la ville de Saar. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me motive grave à augmenter mes parts chaque jour. Donc, à tchao les amis. Car, maintenant, sur les Émirats arabes unis, bien connus pour ces vidéos futuristes. Bonjour, c'est... Le pays reçoit effectivement des innovations en tout moment et certaines technologies, bien révolutionnées de vie, et notamment dans le domaine des transports. Bonjour, en effet, les monarchies du Golfe sont friandes de nouvelles technologies, que ce soit des taxis drones ou l'hyperjour, un train censé fonctionner sur un tapis électromagnétique. Car ici, tout le monde a conscience que l'air du pétrole touche sans doute à sa fin et qu'il faut être le leader dans les technologies de demain. L'une d'entre elles pourrait être un téléphérique urbain, actuellement en test dans l'Unirable Charja, la deuxième plus grande ville du pays. Reportage réalisé avec Mouto Akirodra et Sophie Guignon. Aux Émirats arabes unis, les gratte-ciels sortis de terre en quelques années sont desservis par des échangeurs routiers géants. Si le règle de la voiture a encore de beaux jours devant lui, le pays anticipe la pré-pétrole. Aux portes du désert, un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle. Suspendu à des câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par an. Pour cet ingénieur russe, c'est l'avion du transport. Bienvenue dans le futur. Selon la version, ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur prépense pourra s'adapter au nombre de passagers. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus où 100 personnes se retrouvent compressées comme des sardines dans une boîte, là on peut envoyer les cabines les unes après les autres. Électrique et silencieux, ce métro suspendu à des câbles pourrait connecter des immeubles dont des centres d'enseignement peuplés comme Dubaï, mais aussi relier des villes en traîne sur de plus longues distances, comme l'imagine ce clic de promotion. Il est possible de le faire fonctionner dans le désert, des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accès. Déjà connu en montagne, cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilote pour fonctionner. Riffon, une pièce comme celle-ci est faite en super pièce 50 à 100 véhicules puisque quasiment tout est automatique. Une solution adaptable pour le transport du fret. Selon ces inventeurs, ce mode de déplacement serait un déplancher à l'origine avec un coût en construction de 1 dollar pour 100 tonnes déplacées par kilomètre. Ce que nous faisons, c'est de quitter le niveau du sol qui est sur-encombré avec les gens, les embouteillages, les bus, avec tout. Et nous allons au niveau supérieur qui, Dieu merci, est encore disponible. Sans détruire la nature ou les constructions existantes et sans émettre de gaz, nous offrons une solution économique et écologique. Cette installation est financée par le centre d'innovation de Sharjah, l'une des villes les plus embouteillées des Émirats. Avec un budget d'un milliard d'euros par an, les autorités veulent attirer les start-up étrangères à la recherche de capitaux. Les Émirats ont une stratégie, à l'horizon 2030, de passer d'une économie basée sur le pétrole à l'économie de la connaissance. 1. Il faut encourager l'innovation. 2. Financer scientifique et entrepreneur. 3. Se concentrer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'impression 3D. Et 4. Créer les entreprises qui viendront enrichir nos emmélis. Et qu'on a interpellé. Les villes émiriennes de Sharjah et de Dubaï devraient être les premières où l'on a installé ce télépericule urbain. Une étape avant d'exporter ce qu'on a fait pour l'étranger. Merci beaucoup, Sybam, pour ces images particulièrement étonnantes pour le reconnaître. Et à très bientôt.